Bonjour mes chers élèves de C1, deuxième année primaire, je vous présente méthode de français, ce livre, l'arbre au mot. Alors dans quelques instants, on va voir lecture, compréhension, lecture, compréhension. Allez-y, prenez s'il vous plaît le livre, l'arbre au mot pour C1, deuxième année primaire. On va faire la séance de lecture. Alors prenez vos livres, ouvrez-le à la page 38. Vous allez retrouver la lecture, les mille métiers de Martin de Paquita et Jean-Philippe Chabot, l'arbre à histoire. Alors d'abord, je vous laisse observer bien cette page, après je vous vais poser des questions. Les mille métiers de Martin, c'est le titre de cette histoire, écrite par Paquita et Jean-Philippe Chabot. Alors qu'est-ce que ça veut dire métier ? Alors vous avez ici trois types de métiers, policier, médecin et serveur au restaurant. Alors Martin joue trois rôles. Il joue le rôle de policier. Il est en vie comme un policier, comme un médecin et comme un serveur de restaurant. Alors combien est-il d'illustrations ? Combien est-il d'illustrations ? Combien est-il d'images ici ? Oui, il y en a trois. Que représente-t-elle ? Que représente-t-elle ? Un garçon habillé en policier, oui, en médecin, chirurgien ou en serveur de restaurant. Alors Martin veut pratiquer ses trois métiers. Martin veut pratiquer ses trois métiers. Policier, médecin et serveur de restaurant. Alors on dit tout simplement les mille métiers de Martin. Les mille métiers de Martin. Il veut aussi pratiquer d'autres métiers. Alors d'après vous, combien y a-t-il de paragraphes ? Combien y a-t-il de paragraphes ? Il y en a deux. Alors il y a deux paragraphes. Il y a deux paragraphes. La première commence par... Tout a commencé lundi après-midi jusqu'à... Même que je ne dormirai jamais. Deuxième paragraphes commence par arriver à l'hôpital sous le toboggan jusqu'à la fin du texte. Alors ce texte va parler comme si un policier, oui, un policier, une policière, voilà, un policier, un policière visite une école de Martin pour sensibiliser les apprenants. Alors, les apprenants, parmi ces apprenants, bien sûr, c'est Martin, l'importance du respect de code de la route. Et puis, et puis, Martin, ce garçon qui veut devenir policier, chirurgien et serveur de restaurant. Il veut tout simplement pratiquer d'autres, d'autres métiers. Allons-y. On va comprendre l'histoire après la lecture. Tout a commencé lundi après-midi. Les mille métiers de Martin. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Tout a commencé lundi après-midi. Un policier et une policière, voilà, sont venus à l'école nous expliquer comment lire les palmes, traverser la rue, sur le passage béton et respecter les feux tricolores. Ils sont venus, bien sûr, à l'école de Martin. C'est Martin qui parle ici. Dès qu'ils sont entrés, Martin a crié. Moi aussi, je serai policier quand je serai grand. Moi aussi, je serai policier quand je serai grand. Le policier lui a demandé en riant. Avec un, deux ou trois galants sur ton uniforme. Avec un, deux ou trois galants sur ton uniforme. Mille, a répondu Martin, parce que je serai le meilleur policier du monde. En classe, les policiers se sont présentés. Bonjour, je m'appelle Saïd. Moi, je m'appelle Garance. Moi, c'est Martin. Et plus tard, je ferai la circulation du jour et j'attraperai les voleurs la nuit. Même que je ne dormirai jamais. Attention ici, il utilise le futur. Par l'expression de plus tard. On a déjà vu dans le cours de conjugaison. Plus tard. Plus le verbe ici, on voit l'infinitif. Par exemple, je ferai, j'attraperai, je ne dormirai jamais. Bon, c'est le futur. Alors, on continue. Bonjour, je m'appelle Saïd. Moi, je m'appelle Garance. Ce sont les deux policiers. Moi, c'est Martin. Et plus tard, je ferai la circulation du jour. Et j'attraperai les voleurs la nuit. Même que je ne dormais jamais. Alors, c'est fini. On ne prend pas grave. On commence par le deuxième. Arrivé à l'hôpital sous le toboggan. Martin a dit à Inès. Alors, c'est Inès qui est arrivé à l'hôpital. Je crois qu'il a eu un accident. Je crois qu'il a eu un accident. Bonjour, madame. Je suis chirurgien. Je vais vous opérer. Non, c'est moi. Toi, tu es déjà policier et pompier. Ça suffit, s'exclame Zoé. Alors, Zoé veut devenir une infirmière ou un médecin. Pour Martin, non. Elle a déjà pris le rôle de policier. Je ne suis pas obligé de faire le même métier toute ma vie, a répondu Martin. Et il a continué. Agathe, vite, il me faut un bistouri, une aiguille, du fil, des pansements. Pauvre Inès, elle était couchée par terre. Martin lui a fait des pécures avec des petits bâtons, seringues et comme pansements. Il a posé sur elle des feuilles mortes, mouillées. À la fin, Martin a dit à Inès. Vous pouvez vous lever, madame. Grâce à moi, vous êtes guérie. Oui, il s'est tourné vers nous et vers toute la classe. Quand je serai grand, après, je suis chirurgien. Je serai serveur dans un restaurant qui veut faire la cuisine pour les clients. Ça veut dire, il faut aussi être un chef de restaurant. Alors, il y a ici des questions de compréhension. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi ? Penses-tu que Martin puisse être policier le jour ou la nuit ? Quels sont tous les métiers que veut faire Martin dans ce texte ? Es-tu obligé d'exercer le même métier toute sa vie ? Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers ? Alors, je répète les questions avec explication. Pourquoi y a-t-il des policiers Saïd et Garance, par exemple ? Par exemple, les policiers s'appellent Saïd et la policière s'appelle Garance. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi ? Pour quelles raisons ? Penses-tu que Martin puisse, c'est-à-dire qu'il peut être policier le jour et la nuit ? Et pourquoi donc ? Quels sont tous les métiers que veut faire Martin dans ce texte ? Il faut tout simplement relever tous les métiers dites par Martin. Est-on obligé d'exercer le même métier toute sa vie ? Alors, c'est une question vraiment très intéressante. Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers à l'école ? Alors, c'est une question pour demander ton avis. Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers à l'école ? Maintenant, je vais répondre aux questions de compréhension. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il des policiers à l'école de Martin lundi après-midi ? Oui, tout a commencé lundi après-midi. Un policier et une policière sont venus à l'école nous expliquer, c'est-à-dire, ils expliquent aux enfants comment lire les panos traversés la rue sur le passage bétonné et respecter les feux tricolores. Alors, ils viennent leur expliquer le code de la route concernant les petits-enfants de C1. Penses-tu que Martin puisse être policier le jour et la nuit ? Pourquoi ? Non, je ne pense pas que Martin puisse être policier le jour. Il gère la circulation, il fait la circulation. Et la nuit, il attrape les méchants. Parce qu'il ne dort jamais. Et c'est impossible. Quels sont tous les métiers que veut faire Martin dans ce texte ? Alors, il y a trois métiers. Policier, médecin et serveur dans un restaurant. Et étant obligé d'exercer le même métier toute sa vie ? Non, ce n'est pas possible. On n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie. On peut choisir d'autres métiers qui sont beaucoup plus faciles et rentables. Il y a un petit mot ici que j'utilise, rentable. C'est un petit peu grand pour vous. Bon, on dit qu'on n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie. Et toi, aimerais-tu faire plusieurs métiers ? C'est ton avis. Moi, je te conseille d'exercer plusieurs métiers. D'accord ? Et tu vas choisir, bien sûr, les métiers qui sont très faciles pour vous. Tu dois choisir les métiers qui sont très faciles pour toi. Alors, il y a d'autres questions. Quel jour sommes-nous dans l'histoire ? Quel jour sommes-nous dans l'histoire ? C'est lundi après-midi. Vas-y, j'ai vu. Alors, peux-tu citer les trois couleurs de feu qui servent à régler la circulation ? Alors, il y a trois feux. Le rouge, le jaune et le vert. Alors, à la fin, que veut faire Martin ? Alors, à la fin, il veut être un chirurgien. Un médecin. Et en même temps, un serveur. Il pense aussi devenir un chef de cuisine. Penses-tu que ce sera possible pour lui ? Non, 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 non. C'est impossible d'exercer plusieurs, plusieurs métiers à la fois. C'est impossible. On n'est pas obligé d'exercer le même métier toute sa vie, oui. Mais, c'est impossible d'exercer plusieurs métiers à la fois. Le jour sera un policier, la nuit sera un serveur dans un restaurant, le week-end sera un chirurgien, je ne sais pas. Non, c'est impossible. Vous avez bien compris maintenant. Voilà. Martin, qui est habillé en policier, il prend un sifflet pour faire, pour gérer la circulation, pour arrêter les méchants. Voici un sorongle, c'est un chirurgien, voici un plat, un cocktail, c'est un serveur de restaurant. Alors, on continue. Sous-titrage ST' 501 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 un mètre sur un mètre je fabrique des pots en terre je suis un potier un potier un potier un mètre et un mètre alors expliquer ça veut dire apprendre s'exclamer ça veut dire c'est son car ce sont des aliments quand on va gazelle on trouve à la pâtisserie magasin dans un restaurant poisson chez un poissonnier carotte chez un marchand de luc je sois les gens malades je suis un infirmier ou un malade pendant un médecin je sais la lecture l'écriture aux enfants je suis un mètre je fabrique des pots en terre je suis un potier ça suffit pour aujourd'hui dans la prochaine vidéo sera donc d'autres activités variées toujours avec les mots l'arbre mot de 6e 2e année primaire c'est une façon de bien apprendre le français mais au trompe c'est pour le moment et au revoir à la prochaine